Après plusieurs semaines de tractations, de rumeurs, c'est enfin officiel, Jean-Martin Mondolone y sera bien candidat à la municipale bastiaise en mars 2020. Mais il n'est pas pour autant le premier à se déclarer à droite. Il y a deux semaines, c'est Stéphanie Grimaldi qui a annoncé sa candidature sur notre plateau. En effet, j'ai décidé d'être candidate au municipal de Bastia. Alors quel candidat est le plus apte pour représenter la droite à Bastia ? La Fédération départementale des Républicains a tranché. C'est Jean-Martin Mondolone, épaulé par une militante des Républicains. Qui remplit le mieux les critères ? Nous avons fait une analyse. Il était évident que les gens de chez nous attendaient l'union. Et nous en avons déduit au fil des rencontres et des discussions que la meilleure manière de porter cette union, c'était une liste commune avec d'égal à égal les Républicains et Perlavenne, dont le tête de liste serait Jean-Martin Mondolone. Et aujourd'hui, on se dirige vers un ticket Jean-Martin Mondolone et Livia Sanchi. Et voilà, Gratiani pour la numéro 2. Dans ce tableau, une inconnue subsiste. Qu'en sera-t-il des conseillers de droite élus avec la majorité municipale actuelle ? Jean-Louis Milan y affirme, lui, qu'il devrait repartir dans la même disposition en mars prochain. Il ne se reconnaît ni dans la liste de Stéphanie Grimaldi, ni dans celle de Jean-Martin Mondolone. Je découvre, moi, que des gens qui sont parachutés se préoccupent de Bastia. Moi, je me suis toujours battu à Bastia, et j'entends poursuivre sur cette voie. Vous trouvez que les deux candidatures actuellement à droite ne sont pas légitimes, en fait ? On n'est pas dans un arrondissement de Paris. Où le parti peut parachuter tel ou tel autre candidat. Après des mois de discussions, de rencontres à gauche, à droite, l'opposition partira donc dispersée, ce qui pourrait faire les affaires de la municipalité sortante. qui planche quelquefois, c'est trois ans au micro.